... Nous ne sommes pas contents, d'abord du côté de la société. Pourquoi je parle de la société ? Il y a non-respect des accords signés avec la société. Parce que si on lit les documents des études d'impact environnemental, on est vraiment contents. C'est comme le corbeau en l'air. Mais une fois que vous le capturez et que vous le mettez à terre, il devient laid, très sincèrement. Qu'est-ce qu'on a dit avec la société ? Quand ils sont venus, on a dit que, écoutez, si vous voulez par exemple des postes de qualification qu'on ne trouve pas dans la commune, vous voyez dans la commune des gens qui ont le minimum pour occuper ces postes, vous les prenez ici. Je peux vous donner deux à trois exemples. Tous les chauffeurs qui sont à AMS, il n'y en a pas un seul dans notre commune. Et dans la commune, la majorité, le poste pour lequel nous avons plus de qualifiés, ce sont des chauffeurs. Parmi tous les chauffeurs à AMS, il n'y en a pas. En grosso modo, la plus grosse responsabilité revient à la mairie. Mais la société a recruté des hommes pour les représenter, pour les défendre. On les paye pour ça. Ça, c'est tout à fait bien. La commune aussi a pu des hommes pour les représenter. Quand la société fait une chose pour défendre ses intérêts, elle recrute des hommes pour ça. La commune aussi a élu des hommes pour les représenter. Mais la mairie ne joue pas son rôle. Très sérieusement dit, la mairie ne joue pas son rôle. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit que les gens sont contre le maire. On ne peut pas vous donner 173 millions, que vous investissez cela. La première année, les villages les plus impactés ne se retrouvent pas là-dedans. Tamadumia, c'est à un kilomètre de l'usine, là où il y a l'espace. L'un coteau est traversé tous les jours par ça. On fait des répartitions pour la réalisation des édifices issus de ce fonds d'investissement. Et qu'aucun de ces villages n'ait obtenu quelque chose, c'est vraiment pas acceptable. Par rapport à ça, nous déplorons et nous condamnons à la ferme Énergie la synergie avec la maire de l'homme et le maire de travail. Il faut qu'il travaille en impliquant tous les conseillers. Il faut que le maire tienne à vie des avis des intérêts de la commune. Il faut que le maire cesse de décider seul. Il n'a qu'à décider encore avec ses conseillers. Il faut que le maire pense que tout ce qu'il a fait dans la commune, il doit faire une répartition égale, qui n'est pas partielle ni partielle.